Musique 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 Ah ben voilà, bon ben, on a bien bataillé hein, ça fait partir aussi des combats que nous mêlons tous les jours hein, donc en fait... Il faut le partager, il faut le partager s'il vous plait C'est là qu'on sent qu'on est couriace, qu'on est des combattants, qu'on ne lâche rien en fait. Voilà, donc en tout cas, bonsoir, bonsoir à tous nos frères et soeurs guinéens qui sont encore bienvenus à tout le monde et merci d'être tout le temps sur cette plateforme et de partager les idées pour l'émancipation de notre nation. Voilà, et n'hésitez pas à partager comme vous avez l'habitude de le faire parce que pour combattre aussi à vous, c'est ça en fait. Quand vous êtes là, vous partagez pour permettre à beaucoup de guinéens de rentrer en possession de ce que nous dénonçons tous les jours et aussi de partager euh, voilà, tout ce que nous pouvons apporter aussi comme solution par rapport à la situation de notre nation. Donc pour ceux qui partagent, merci déjà à vous et donc voilà, continuez à partager. Donc aujourd'hui, comme euh, euh, vous le savez très bien euh, euh, comme le titre le dit, donc on a euh, une petite fille euh, de 5 ans qui a été euh, violée du côté de Sanoya. Et cette fois-ci, ce n'est pas un viol comme les autres parce que cette fois-ci, c'est un viol qui a été commis au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire par un officier de la garde présidentielle en fait. Voilà pourquoi euh, ce viol-là principalement nous interpelle. Parce que euh, euh, quand les personnes qui sont censées en fait nous protéger dans notre pays, les personnes qui sont censées faire en sorte que les personnes qui commettent ce genre d'exaction dans un pays puissent se permettre de faire une telle chose, je crois que la moindre des choses, c'est de dénoncer un maximum pour que ces gens-là comprennent que voilà, trop c'est trop, qu'on est en train d'arriver à un niveau qui est complètement inacceptable en fait. Donc les, la situation euh, enfin, les, les faits remontent du 6 mars dernier. Donc euh, cet officier de la garde présidentielle qui réside vers Sanoya, C'est un type en fait qui a l'habitude de faire cela aux enfants dans ce quartier-là. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants ont déjà été victimes de ce type. Mais euh, les parents n'ont pas prêté attention pour savoir réellement qu'il y avait un prédateur autour d'eux qui est en train de, voilà, de faire du mal à leurs enfants. Et pour ça, il y avait beaucoup de signes des enfants qui montraient que ce type était un danger. Parce que quand les enfants le voyaient venir, les enfants fuyaient. Les enfants le fuient. Mais comme dans notre pays souvent, d'ailleurs les personnes qui portent des tenues, euh, souvent quand les enfants les voient, ils courent, ils fuient, ils se cachent. On pense que c'est juste parce que la personne porte la tenue, il a l'arbre dans la main, que c'est ça qui fait peur aux enfants. Et donc souvent, on fait l'amalgame en fait autour de ça. Alors que les enfants étaient en train d'exprimer autre chose que ce que nous pensions tout le temps, en fait. Le type est un danger pour les enfants. Et donc, comme il a l'habitude de faire ça dans ce quartier, parce qu'il est apparemment, leur concession est à un endroit qui est isolé en fait. Où souvent, quand les gens sortent pour aller travailler, il y a moins de monde en fait dans ce quartier-là. Et donc du coup, il s'est permis de venir là-bas et de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Jusqu'au jour où il est tombé sur cette petite fille de 5 ans, il est venu comme d'habitude. En fait, quand il vient, il commissionne un enfant d'aller chercher quelque chose dans sa maison, dans sa concession. Et quand l'enfant va, il suit l'enfant et il va, il fait ce qu'il a à faire à l'enfant. Et puis après derrière, il le menace et il fait sortir l'enfant. Cette fois-ci, c'est la même chose qu'il a fait. Quand il est venu, d'autres enfants à qui il avait déjà fait la même chose ont compris, ils ont fui, ils sont partis. Il restait cette petite fille, il n'avait pas encore, voilà, il ne sait pas qui il était réellement en fait. Donc, il appelle la petite fille et il dit à la petite fille d'aller appeler sa femme dans la maison. Alors qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas sa femme, il n'y avait personne là-bas. Donc, la petite fille, elle a obéi, elle est partie dans sa concession pour aller appeler sa femme. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit la petite, il rentre, il ferme la porte et il fait ce qu'il a à faire à la petite. Et après, derrière, il menace la petite et il dit à la petite, si tu parles, je vais, tu vois que j'ai les armes, je suis militaire, je vais te tuer, je vais te tirer une balle dans la tête ou alors je vais t'enfermer. À une petite de 5 ans, donc imaginez déjà un enfant de 5 ans, vous lui racontez des choses comme ça, comment vous voulez qu'il ait le courage d'en parler ? Donc, la petite, elle est sortie en courant, en pleurant et entre-temps, elle a rencontré un petit garçon sur la route qui l'a vu pleurer. Et donc, c'est comme ça et les voisins à côté, ils ont arrêté la petite, ils ont commencé à demander à la petite, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, la petite, elle explique et le petit garçon à côté, il dit oui, 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 qu'à chaque fois que ce petit-là, les enfants vont dans sa maison là-bas en sortant et ils ressortent en pleurant. Et donc, les voisins ont commencé à s'inquiéter, ils ont appelé les parents de la petite. Ils ont dit, il faut venir, parce que, apparemment, votre fille, on a l'impression qu'elle a été violée en fait. Voilà. Et donc, les parents qui étaient à un obsèque, ils sont venus et ils ont pris la petite, ils l'ont amenée à l'hôpital pour aller se rassurer de la situation. Et du coup, voilà, le résultat était sans appel, il a violé la petite. D'ailleurs, de toutes les manières, la fille, elle saignait déjà. Voilà, elle saignait beaucoup et jusqu'à, au moins, elle a saigné comme ça pendant une semaine, hein. Elle était dans une situation incroyable, même pour faire pipi, elle avait du mal à faire pipi. Et donc, la maman, les parents de la fille, ils ont fait une convocation, une première convocation, à la gendarmerie de Chezeux là-bas, vers Samuel là-bas. Et quand ils sont allés, quand les gendarmes ont su que c'était un agent de la garde présidentielle qui était derrière ça, ils ont dit que l'histoire-là était trop forte pour eux. protéger un enfant, ils trouvaient ça trop fort pour eux, ils préféraient ne pas se mêler de cette histoire-là. Donc, ils ont transféré, ils ont dit à la dame de décembre vers Koya, que c'est Koya qui est beaucoup plus compétent pour ce genre d'histoire. Voilà. Donc, la dame, elle est partie à Koya. Et à Koya, ils ont fait une convocation d'abord. Ils sont venus déposer. Le monsieur, il a dit qu'il ne va pas. Il a refusé de se présenter. Et il n'a pas été inquiété. La dame, elle a insisté. Ils ont envoyé une deuxième convocation. Ça, encore, le monsieur, il a insisté. Il a dit qu'il ne parle pas. Et donc, comme il a dit qu'il ne parle pas, mais il a vu quand même qu'il a eu deux convocations. Et même s'il ne se présente pas au commissariat, mais il a compris qu'il fallait quand même qu'il fasse une petite action quand même. Donc, l'action qu'il a eu à faire, comme ils ont tous d'ailleurs l'habitude de le faire là-bas quand ils violent les enfants, c'est d'aller chercher les vieux qui ont faim dans le quartier là-bas, les vieux corrompus du quartier, les vieux irresponsables du quartier pour les accompagner sur la famille des victimes pour demander pardon à cause de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'on met le Dieu à des situations comme ça, en fait. Donc, le monsieur, il a fait ça. L'agent, voilà, de la garde présidentielle, il est allé chercher des gens, il les a amenés sur la vie, et ils ont demandé pardon. Mais, malheureusement pour lui, la maman, elle a tenu à continuer le combat. Parce que... Elle ne sait pas le faire quoi, elle n'a pas lâché. Voilà, elle n'a pas lâché parce qu'elle a vu que, vraiment, sa fille souffre. Sa fille est en train de souffrir, et la seule personne qui est en train aujourd'hui d'en pâtir, c'est elle. Oui. Voilà. Et, d'ailleurs, normalement, quand une personne est, en tout cas un enfant ou même une femme est violée, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire derrière. C'est quoi ? 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 Elle n'a pas insisté, elle a dit bon. Ma retinée, si même, ma retinée, le son, ce qu'elle dit, c'est mieux là, maintenant là ou avant. C'est quoi qui dit ? Non, vous entendez, non ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous vous entendez ? pas du tout. Tout le monde demande le son. Là, on est fatigué, hein? Pré-moi. Hey, 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 c'est bon. C'est bon, c'est pas bon. Oui, non, oui, non. Hey. Oui, mais non. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je disais, donc, le monsieur, il a, enfin, la femme, la maman, elle a envoyé une troisième convocation. Elle a insisté pour une troisième convocation. Parce que normalement, selon la loi, il faut trois convocations. Si la personne ne se présente pas, maintenant, on fait un mandat d'amener pour aller pécher la personne. Donc, elle a insisté. Quand elle a insisté à la police, les gendarmes ont dit qu'eux, ils ne bougent pas. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Voilà. Elle a dit, les gendarmes m'ont dit, on ne, nous, on ne bouge pas. Si vous voulez qu'on bouge pour envoyer votre convocation, là, il faut qu'on paye, que vous nous payez 300 000 pour notre déplacement. Voilà. Donc, du coup, la dame qui n'avait pas l'argent, elle a commencé à leur demander pardon, pardon, pardon. Une personne, une femme meurtrie qui est là, avec un enfant violé par un individu qui est quand même un officier, une personne qui porte une tenue. On lui dit de payer 300 000 francs pour leur déplacement pour aller déposer cette troisième plainte. Donc, finalement, la dame, elle a payé 200, je crois, 270 000. Ils se sont déplacés, ils se sont allés. Le jour-là, ils ne l'ont même pas trouvé là-bas, ils ont trouvé sa femme là-bas. Ils ont déposé la convocation. Oui, la femme du monsieur. Ils ont déposé la convocation dans la main de sa femme, voilà, pour lui dire que voilà, c'est sa dernière convocation. S'il ne se présente pas, il connaît les conséquences. Et le monsieur, quand il est venu, il a dit clairement qu'il ne se présente pas parce que le problème est déjà réglé, que lui, il a déjà réglé le problème parce que, voilà, il est allé payer quelques vieux corrompus du quartier qui sont venus, voilà, qui sont allés demander pardon à la famille, que lui, il a réglé, que c'était fini. Il ne se présente pas. Et donc, fort de cela, mais vraiment, de cette fille, c'est quand même, il faut la féliciter parce qu'elle a vraiment montré qu'elle avait envie de se base pour sa vie. Elle a insisté. Voilà, elle a insisté. Et elle a eu quand même, d'ailleurs, l'opportunité, puisque quand même, le président de la République des RPGistes, Alpha Condé, il est sorti quand même pour dire que, voilà, finalement, il s'engage dans la lutte contre la violence faite aux femmes, faite aux enfants. Et que, voilà, quand il y a une violence sur une femme, elle doit sortir et dénoncer. Donc, ça tombait très bien. La femme aussi, elle a, elle s'est servie de ça et elle a insisté pour qu'on aille pêcher ce monsieur-là. Et donc, du coup, le monsieur, ils sont allés le chercher avec la troisième convocation. Et il a, voilà, il a, il, il est actuellement à la gendarmerie, je crois, de la Bellevue. Il est actuellement là-bas et il attend, il attend d'être déféré pour être jugé et on espère vraiment qu'il sera condamné à la hauteur de sa forfaité. Donc, en fait, l'histoire, c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir déjà dans cette situation-là, il y a toujours les gens qui disent qu'il n'y a pas de volume, quoi. Et puis, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est lui-même qui a fait ça. C'est lui. C'est lui militaire, là. C'est lui. C'est vrai, quoi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée est horrible d'avoir le pays aujourd'hui en Guinée. L'impunité est devenue en fait, comment dire même, en fait, avoir une institution là. L'impunité est devenue une institution pour notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lois, la loi c'est la loi la plus forte. Et tout ça pourquoi? A cause d'un individu qui a accepté de venir refouer toutes les règles de notre nation. Parce que quand celui qui doit faire respecter les lois dans un pays se permet en premier de violer toutes les lois, de violer toutes les règles de la nation, mais il ne faut pas attendre des autres délinquants du pays aussi autre chose. Il faut aussi s'ériger en violeurs de lois dans un autre pays pour faire ce qu'il veut. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce qu'ils savent très bien que le président de la République n'a aucun respect de la loi, il n'a aucun respect pour le peuple de Guinée. Alors chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut dans ce pays. Et c'est ce qui se passe. Parce que le monsieur, il s'est senti tellement fort dans sa tenue qu'il s'est permis même de venir, même jusque dans ce quartier-là, pour dire à tout le quartier que oui, vous voyez, ça n'a pas été plus loin, je vous avais dit, hein, que je n'ai rien fait. Il n'a rien fait alors que la petite fille est couchée dans la maison pendant une semaine. Elle n'arrivait même pas à faire pitié à cause de lui. Et donc, cette histoire-là, moi je pense qu'il va falloir en faire un cheval de bataille pour que justice soit faite. Et surtout, de prendre à faconder au mot. Parce que personne ne l'a mis la porte au coup pour sortir, pour dire qu'il est là pour défendre la violence faite aux femmes et aux enfants. C'est lui qui est sorti de son propre gré pour le dire. Alors, je pense que toutes les femmes guinéennes, d'ailleurs, doivent prendre en fait l'exemple là pour se battre pour leur droit, pour le droit des enfants dans notre pays. Parce que, on a bien vu, le 8 mars dernier, c'est ce que nous avons dit ici, on a dit aux femmes, arrêtez de porter des sobies pour aller applaudir à des personnes qui n'ont aucun intérêt pour vous. Sortez et défendez vos droits. Et aujourd'hui, regardez, les personnes qui sont érigées au hameau, c'est ceux qui viennent jusque dans leur quartier pour agresser leurs enfants. Et en plus, ils se sentent assez forts en faisant ce genre de choses. Je trouve cela incroyable et inapplicible. Donc, si la loi, elle est là, elle est là pour tout le monde. La loi doit être là pour tout le monde. Et quand les gens ont fauté, ils doivent être jugés à la hauteur de leur forfaiture. Et ce type n'est pas seulement, c'est pas, en fait, il n'est pas le premier. Plusieurs viols sont déjà passés dans notre pays. On sait comment ça s'est passé. Il y a aussi un autre, un commandant de la gendarmerie de Kindia, qui avait fait la même chose à une petite fille de 13 ans. Et lui-même, il n'est même plus inquiété. Il est tranquillement dans son coin là-bas. Et puis, il avait dit, il a dit à la dame, à la maman de l'enfant, que ta plainte-là ne descendra jamais à Konakry. Ta plainte-là va s'arrêter à Kindia ici. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Toute la population guinéenne est livrée à elle-même. Voilà. Soit tu te fais justice, ou en tout cas, voilà, soit ton malheur, tu te le gardes tout pour toi. Mais il n'y aura personne pour venir, en tout cas, nous aider dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en notre pays. Et voilà, on a vu la sortie d'une femme guinéenne qui a essayé de se faire justice elle-même tout récemment par rapport à ce genre de situation. Voilà. Une femme qui a été insultée, père et mère, sur les réseaux sociaux, qui a porté plainte plusieurs fois. La plainte n'a jamais pété nulle part parce que la personne qui l'insultait était dans le camp de Alpacodé. Et donc, hier ou avant-hier, cette dame, elle s'est vue, elle s'est rencontrée avec ce type. Je crois que c'était dans la gendarmerie, je ne sais pas où. Elle s'est fait justice. Elle s'est jetée sur le type. Elle lui a cassé la tête. Vous voyez ? Et pourtant, on n'est pas là pour dire que oui, effectivement, on est content de ce que cette dame, elle a fait à ce type. Parce que nous ne prenons pas la violence dans notre pays. On aurait préféré que les choses se passent autrement, en fait. que tout le monde soit jugé de façon égale. C'est ce que nous voulons. Mais quand on a une justice, en fait, de deux poids, deux mesures, dans notre pays, les citoyens vont finir par se faire justice eux-mêmes. Et cette histoire de violence des enfants, si on ne fait pas attention, un jour, une personne va se faire justice. Parce que, quand un jour tu vas violer l'enfant de quelqu'un qui ne va jamais se laisser perdre, et qui va aller au-delà de ce que nous voulons attendre, en fait. Et le jour-là, vous allez encore voir, c'est les mêmes personnes qui vont sortir ici pour dire, voilà, la personne-là a été, voilà, il est violent, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû laisser la justice faire son travail. Comme s'il y avait une justice. Voilà, comme s'il y avait une justice. Alors que, au moment où on appelait à la justice au secours, la justice n'a jamais été là pour les citoyens guillemets. La justice n'a jamais été là pour protéger les enfants. Et quand on sort pour sauver nos enfants, pour protéger nos enfants, c'est nous qui passons pour des criminels, c'est nous qui passons pour hors-la-loi. Alors que, les hors-la-loi, je l'ai toujours dit, ils sont érigés en haut. Au plus haut sommet de l'État, les hors-la-loi, ils sont là-bas. Ils sont pertiés là-bas et ils font ce qu'ils veulent de la population guillemets. Et je trouve cela déplorable. Et la pire des choses, c'est qu'on a, on nous dit à nous, qu'on a une première dame qui a une fondation qui est là pour protéger les enfants, pour protéger les pauvres, les personnes démunies qui sont en situation, voilà, de pauvreté assez, assez, voilà, difficile. Et cette dame-là, cette situation-là, elle est où, en fait? Moi, je ne la vois pas. Je n'ai pas vu cette première dame qui s'est érigée il n'y a même pas un mois, le 8 mars dernier, qui s'est érigée pour nous faire une petite vidéo de 3 minutes, à nous lire un petit résumé sur une feuille, pour nous faire croire qu'elle était là pour les femmes, mais l'action, elle est où, l'action? Donc, celle-là, elle devait se dériger aujourd'hui pour faire de ce type-là un exemple palpable de son envie de se parler pour l'émancipation des femmes à l'île. Parce qu'elle-même, elle est en danger. Il faut se le dire. Parce que si c'est les verres et rouges gardes présidentielles qui sont les violeurs dans notre pays, elle n'a qu'à faire attention aussi, hein? Qu'elle parle très attention. Parce que si tu es surveillé, enfin, tu es gardé par des violeurs, un jour ou l'autre, il va falloir faire très attention parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais c'est la vérité. Il suffit que ces gens-là soient dans un état second, c'est-à-dire drogués ou ils ont fumé quelque chose ou pris quelque chose, ils ne feront pas la différence entre une première dame et une petite fille ou une femme dans les repons pourris de conatries. Oui, c'est clair. Donc, quand ça arrive à les femmes qui n'ont pas la voix comme elles, elles doivent se lever et porter la voix de ces femmes qui sont meurtries. Elles doivent se lever pour défendre ce qui doit être défendu. Mais à chaque fois qu'il y a une exerction sur les pas, la re-représentante du combat féminin, elle n'est jamais là. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle ne dénonce pas. Si tu veux la voir ou l'entendre, il faut prévoir une manifestation quelque part. Mais c'est ça. Si tu prévois une manifestation à quand même, tu verras ta délégation. Voilà, c'est ça. Une manifestation, une délégation. Ou alors, quand vous prenez une petite vidéo, vous balancez dans son e-box là-bas, elle dort maintenant pour vous faire croire qu'elle peut réagir. Avec sa voix trambolotante. Elle a fait des études de communication faites. Elle est son soi-disant mari, le faux-poloseur, et elle a fait des études de communication. C'est ça le problème en fait. On dirait qu'ils ont raté leur vocation, ces deux-là. C'est ça. Il faut qu'elle sorte, cette dame doit sortir de son confort. Parce que quand on dit qu'on veut aider les pauvres de sortir de l'ornière, ça ne se fait pas dans un salon, assis sur un fauteuil en or. Non. Ça se fait sur le terrain. Tu sors sur le terrain, tu vas voir l'actualité, tu vas voir la réalité de ces femmes pour mieux apporter ton soutien. Parce que si tu ne vas pas voir ce que tu dois voir, qu'est-ce qui va se passer ? Elle est dans son salon là-bas. Les démagogues et les délinquants et les corrompus de la nation, ils viennent lui prendre de l'argent tout simplement pour lui faire croire qu'ils vont réagir sur le terrain. Ils ne font rien. Ils prennent l'argent et ils font ce qu'ils veulent de son argent. Alors que pendant ce temps, elle est assise dans son fauteuil en pensant qu'elle fait du bien. Alors qu'elle ne fait pas du bien, au contraire, elle fait un peu plus de mal qu'autre chose. Il faut qu'elle sorte de son confort, qu'elle fasse au moins un devoir de première date. Parce que si elle ne le fait pas, elle n'a plus beaucoup de temps. Parce qu'elle a l'impression que les 6 ans là encore, c'est beaucoup. Son mari a fait 10 ans, il pensait que c'était 100 ans. Il a vu ça passer plus. Il ne savait pas que ça allait finir vite. Et pendant ce temps, comme il n'a rien fait, maintenant il se lève pour pour changer la constitution et se remetérir encore au pouvoir. Parce qu'il pensait que les 10 ans, c'était jusqu'à la fin du monde en fait. Donc ça va vite. Les 6 ans là, ça va finir. Elle ne va même pas sentir. Donc c'est le bon moment pour elle de se lever et de mettre ses empreintes digitales sur le combat féminin en Guinée. Sur la protection des femmes et des enfants dans le pays. Si elle ne fait pas ça maintenant là, elle va quitter ce royaume là et elle ne laissera que, malheureusement, un cendre, un cendre qui n'aura aucun sens et il faudra juste un petit vent qui va venir souffler sur ça et c'est fini. Il n'y aura rien derrière. Donc il faut qu'elle ose maintenant et qu'elle défende ce qui doit être défendu dans le pays. On est tous des citoyens. Tout un chacun de nous, on est des citoyens. On n'est pas toujours d'accord avec les lois de notre nation. Mais on se doit, chacun de nous doit respecter la loi. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, la loi c'est la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Non, mais, c'est pas pour préoccuper, hein. Bon, c'est là, c'est fini, vas-y. Oui, oui, mais regarde, au regard des événements actuels qui sont proprement compteux, mais qui malheureusement sont en phase d'être banalisées dans notre pays, comme le viol, comme le déguerpissement, comme l'insulte de la nation, comme le tripatouillage de notre constitution, comme la corruption des élections, tout ça a été banalisé dans notre pays. Ça n'a plus de sens. Donc, aujourd'hui, il est inadmissible que l'on porte atteinte à des enfants aussi, à des gamins de 5 ans, 3 ans, 2 ans, et qu'il n'y ait personne pour porter la loi, pour sauver les enfants. Un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans, violé, il faut qu'il y ait quand même des personnes qui soient là pour sauver ces enfants-là. On ne peut pas se... On peut accepter tout de ce gouvernement-là, sauf, voilà, la violence sur les enfants. Ça, tout le monde doit être unanime là-dessus et de s'ériger en combattant pour que ces gens-là sortent de leur confort et qu'ils donnent aux enfants ce que les enfants méritent. Donc, voilà, je t'écoute. Ce que tu peux te dire. Ah, ce que je voulais dire tout à l'heure, je le dis à ma façon. Le fait de dire que, bon, tout est, je ne sais pas à quel mot, tout est tricherie et tout, rien n'est normal et que la soi-disant première dame, on va se répéter tous les jours. Voilà, on va se répéter tous les jours si je dis ça. tu sais, il y a un phénomène en Afrique ou dans le monde. Quand tu essayes avec tous leurs faux trucs qui font les maraboutages et les faux groupes dans lesquels ils sont, ça, ça modifie le gestion des gens. Cette dame-là, enfin, à la base, n'est pas son nom. De deux, enfin, n'a pas gagné les élections. Donc, elle ne peut pas jouer le rôle de première dame. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs que nous, dîners, on oublie. Moi, ce sont ces côtés que je vois. C'est-à-dire, quand on dit que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais si l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut, il fera ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si elle a pris le destin de quelqu'un d'autre, elle n'a pas cet englouement. Déjà, c'est un mariage bricolé, un, deux, c'est pourquoi je dis qu'on va se répéter. Donc, quoi qu'on fasse, la personne ne fera jamais ce qu'il faut faire. C'est comme quand quelqu'un d'un imbac, on barre son nom, on met quelqu'un d'autre à sa place et on l'amène dans une place ou autre, peu importe. Comment voulez-vous que cette personne se comporte comme s'il a eu l'imbat ? C'est pareil. C'est pareil. Donc, je pense que nous, dîners, souvent, on oublie ce côté-là. Ces gens ne peuvent rien nous apporter parce que ce n'est pas leur destin. C'est des gens qui passent par les marabous, par les ci, par les ça. pour avoir ce qu'ils ont. Ça, c'est le domaine spirituel. C'est pourquoi il faut lier les deux quelque part qu'ils comprennent. Donc, cette dame-là, elle n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas son destin. Le monsieur qui est là-bas, qui est son désir, son mari, ce n'est pas son mari. Donc, eux-mêmes ne vivent pas comme un vrai coup. Comment voulez-vous qu'ils se comprennent correctement et normalement ? Cela reflète sur la société. Cela se répète sur notre société. C'est pourquoi quand tu dis certaines choses, les gens vont te dire mais quel est le lien des trucs comme ça avec Alpha. Mais le sommet reflète du bas. Le bas reflète. Les deux se complètent. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Quand on voit, par exemple, quand Pointe était là, qu'est-ce qui a été les facteurs de la vie sociale entre hommes et femmes qui se sont développés ? On va le savoir. les gens aimaient les grosses voitures parce que lui aimaient les grosses voitures. Les gens, la polygamie s'est beaucoup plus développée parce que c'était excusez-moi du bien. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on voit ce que je veux dire. Alpha est venu. Il y a eu plus de sourire parce que lui doit beaucoup. Il y a eu plus d'homosexuels parce que leur groupe il y a beaucoup d'homosexuels. Cela est tout à fait normal parce que les gens s'identifient inconsciemment à ceux qui sont à la tête, qu'on le veut ou non. Donc ça ce sont des gens peut-être comme vous vous le faites là. C'est très bien de les rappeler alors de leur montrer que vous avez menti. Voilà votre mensonge. Peut-être que ça peut donner ou pas. Mais ça ce sont des gens qui ne n'ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement parce qu'elles-mêmes on voit comment elles vivent. Comment voulez-vous que celle-là apporte quelque chose à la vie ? Elle n'apportera rien. Elle n'apportera rien. Après peut-être des petites choses qu'elle peut faire. Parce que ce n'est pas parce que les gens ils ont dit ça que tu vas te lever pour venir parler. Quand une femme qui est mère et tout comme elle parle de l'enfance des femmes elle n'a même pas besoin de lire un discours. Ça doit venir normalement, naturellement, sincèrement et honnêtement de son cœur et de son âme. Très simple. Mais là, le papier là elle tremble de tout. Naturellement. Mais déjà c'est vrai que ce que vous dites là c'est la vérité. Mais alors moi je me dis regarde en fait partagez, partagez, partagez. Tu es une première dame. Ok. Tu n'es pas obligé en fait de te forcer à faire certaines choses que tu sais que tu ne seras pas capable d'assumer. Tu vois? Ce n'est pas une obligation. Tu es une première dame, tu es une première dame. Tu n'es pas dans... Tu n'es pas obligé de faire genre humanitaire alors que tu sais qu'au fond de toi ce n'est pas ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Elle pourrait bien être une première dame et femme d'affaires parce qu'elle sait bien faire ça quand même parce qu'elle sait envoyer des porténaires et des porténaires de la Chine à Conakry. D'accord? Ça, c'est dans son sang. Elle commesse. On le sait, tout le monde le sait qu'elle est compagnie en Guinée. Donc, elle sait faire ça. Bon, même autour de ça, elle aurait pu quand même... Voilà, elle peut être un exemple pour les parcs guinéens pour dire, voilà, même en étant première dame de la République, je travaille. Je travaille, voilà, je suis commerçante, je fais le commerce, je vais venir ma marchandise, je les écoule et même autour de ça, elle aurait pu aider d'autres femmes autour de ça en leur disant, voilà, vous pouvez venir, on fait une coopérative, moi, je vous donne des marchandises, vous vendez et puis derrière, vous envoyez, voilà, vous prenez pour vous dedans et vous envoyez le reste et moi, je continue à vous fournir. Je deviens votre fournisseur. Tu vois, elle aurait pu aller dans ce sens-là que de faire croire aux femmes que non, elle va devenir leur sauveur et derrière, quand les femmes-là sont dans des situations compliquées, elle n'est pas là. Alors, je pense que ce n'est pas parce que tu es première dame et que tu vois que dans les autres pays, les premières dames s'érigent, elles créent des fondations, elles ont aussi cela, tu vois que voilà, ces femmes-là sont là-bas, ça se passe bien, que toi aussi, tu dois faire la, je t'en veux là, en fait, de faire la même chose que ces femmes-là, alors qu'elles, elles le font avec un cœur. C'est naturel. Voilà, c'est naturel pour elles. Donc, je sais que tu ne peux pas faire cela, mais arrête de faire ça parce que tu te fais du mal à toi-même, sors dans ça, fais ton commerce comme tu as l'habitude de le faire, tu sais, venir faire venir des conteneurs et des conteneurs, fais ça, montre à tout le monde que c'est parce que tu es première dame, mais tu travailles quand même, tu gagnes ta vie quand même. On prouve ça quand même aux gens. Au moins comme ça, c'est réglé pour tout le monde. Et puis, les autres femmes ne vont rien attendre de toi en fait. Parce que si tu vois que les autres femmes sont toujours là, nous, on va continuer à demander qu'elle sorte de sa tête. Parce qu'on ne lui a pas demandé de mettre en place sa fondation. C'est elle qui a décidé de mettre sa fondation. Donc, si elle a mis sa fondation en place, elle va sortir sa tête et aider les autres femmes à sortir de l'ornière. Et puis, en plus de ça, on lui demande, parce que ce qu'elle veut faire là, c'est-à-dire, tu vois les pauvres, tu sors un peu de sous, tu leur donnes. Ce n'est pas ça qui va changer la vie de ces femmes-là. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer la vie de ces femmes-là. Il faut faire un dispositif qui peut permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté de façon durable. Mais pas juste sur le moment-là. Et demain, il n'y a plus rien derrière. Le problème de l'Afrique en général, en gros, globalement, c'est quoi le problème? C'est ça le problème. L'Afrique aura du mal, en particulier la Guinée, énormément de mal. Parce que on dit oui, en Afrique, les gens sont humains, il y a du social, les familles s'occupent des uns, des autres et tout. Mais les familles s'occupent des uns, des autres, et plus que le monde est moins. Mais où est-ce que ça nous amène? Mais nulle part. Donc, ce phénomène, même les premières dames, soi-disant, le font. Les ministres le font, tout le monde le fait. Ils volent et ils donnent comme ça. En fait, ils se fichent des gens. Vous voyez en Occident quelqu'un qui donne de l'argent comme ça? Non. Ils institutionnalisent. Ils font en sorte de vous aider en forme d'institution, d'association, pour que vous ayez le minimum. Mais la mauvaise éducation, souvent de ces forces élites, c'est parce que la mauvaise éducation, c'est une forme de redistribution et de foutage. Puisque les gens n'arrivent même pas à comprendre que cet argent-là, ça les appartient. Si vous voyez que pendant les campagnes, ils ont bouffé l'argent du Alpha et puis ils n'ont pas voté pour lui, il est en train de déguerpirer, c'est le même système. C'est le même système. Tandis, ils peuvent mettre des structures en place pour aider des gens de façon logique, normale. C'est-à-dire, l'Africain est tout simplement déchare. C'est pourquoi souvent, quand je vois des gens parler des occidentaux, c'est des racistes, ils ne sont pas gentils, ils sont... je dis, mais vous, entre vous, ethnies différentes, vous n'arrivez même pas à vous entraîner. Vous n'arrivez même pas à vous aimer. Des ethnies, même temps, même pays. Mais pourquoi les occidentaux vont vous respecter ? C'est-à-dire, quelquefois, j'ai dit, c'est la foutage ou c'est quoi ? Soyons sérieux. Parce que quand tu vois des gens, quand tu vois des grosses voitures en Afrique, et que tu vois comment les gens souffrent, moi, je n'arrive pas à prendre. C'est-à-dire, il n'y a aucun côté humain sur ces choses. Les gens, pour ça qu'ils veulent voir, ils veulent voir de plus en plus pauvres, de plus en plus ridicules. Mais en fait, ils n'ont plus de la quai derrière, en fait, ils ne sentent pas qu'ils ont eu, ils ont de l'argent. Voilà. Il faut toujours qu'ils aient des laquais quand ils arrivent là, les jeunes qui leur ouvrent la porte, ma grand, ma grand, tu vois ça. Voilà. Et tous les jours qu'ils sortent 50 000, 100 000, ils donnent à ces jeunes-là pour que ces jeunes-là continuent en fait à faire en sorte qu'eux, ils soient surprotégés. Parce que c'est comme ça, ils disent, ah voilà, dès qu'on demande à ces gens-là, par exemple, de les imager, c'est un peu comme pour Kassoul Fofana, quand on a dit que Kassoul Fofana ne doit plus être premier ministre, vous avez vu, les jeunes ont su sortir pour défendre quand même ce type pour qu'ils continuent à rester dans le pays, dans notre pays, alors que ce type, il a plus de combien d'années de gestion de la chose publique, il n'a rien rapporté à la nation. mais voilà, c'est comme ça, les jeunes qu'ils alimentent dans le pays, à qui ils donnent des 1 million, 2 millions, ils appellent ceux-là, ils forment un groupe pour venir les défendre, eux, pour les défendre eux, mais quand il s'agit de défendre l'intérêt de ces jeunes-là, l'intérêt de la nation, là, ils disent aux jeunes, ils leur donnent encore de l'argent pour leur dire, il ne faut pas aider les autres de rester tranquille, il ne faut pas sortir, n'aidez pas les feuilles, parce que si vous sortez, c'est les feuilles que vous aidez. Maintenant, comme... Et maintenant, cette situation-là, cette jeunesse-là, à qui on dit de ne pas bouger, ils font pas, voilà, qu'après leurs élections, il y aura 100 000 entreprises qui seront créées par ces jeunes-là. On voit ce qu'ils sont en train de leur faire, ils viennent encore de leur demander 10 millions, 15 millions pour les défendre, pour les inscrire dans la fonction publique et qui, ceux qui payent, c'est encore eux qui vont payer, c'est leurs parents qui vont être tondus pour encore alimenter le compte en banque de ces jeunes-là. Ils n'ont rien compris, en fait. Les 1 million, 2 millions qu'ils leur donnent, ils le récupèrent encore en leur demandant 10 millions, 15 millions derrière. Donc, ils n'ont rien perdu. Moi, ce truc-là, moi, je vais expliquer, bon, comme d'habitude, à ma façon. Ce que ces jeunes-là doivent comprendre, que ce soit les jeunes ou peu importe, toutes ces personnes, même dans les familles, doivent comprendre. Le fait de s'accrocher à une seule personne, vous incitez la personne à voler et à se conforter dans ce vol. Mais ce que ces jeunes et ces personnes, ces membres des familles oublient, c'est que plus vous allez vous accrocher à cette personne, plus vous allez souffrir, plus la personne va monter. Maintenant, si vous poussez cette personne à faire son travail correctement, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de cette personne ait 10 villas, il peut y avoir 5 villas ou 3 villas. Les 7 autres villas-là seront dans le travail qu'ils doivent faire correctement. Cela se repercute sur la population, forcément sur vous. C'est ce facteur-là aussi que les gens ne comprennent pas. C'est comme dans une famille. C'est l'un des facteurs qui met la planète-là. Dans une famille, il y a une seule personne qui réussit souvent. Il y a un porte-clé qui vole, qui passe toute sa vie à voler et qui fait tout pour toute la famille. Mais, cette personne ne se dit pas que si je fais correctement mon travail et que tous les autres font correctement leur travail, cela va se repercuter sur toutes les familles de ce pays. Et, moi, j'aurai moins de charges. On sera 4 ou 5 à être dans cette situation. Au lieu qu'il y ait une réussite par famille, il peut y avoir 5 réussites sur 10. ça joue globalement. Cela se répète sur tout un pays et sur tout un continent. Mais, le fait, moi, je trouve cela humiliant d'être derrière quelqu'un, même si c'est pas seul ou je ne sais pas qui, ou encore moins être le petit de quelqu'un. Il y a des gens qui font de ça un métier. Mais, ils ne se rendent pas compte que ces gens-là se fichent d'eux. et c'est comme ça depuis des générations et des générations, il y a des gens qui passent toute leur vie comme ça. Ça ne change pas. Ils ne se disent pas que non, mon autre cousin, il a vécu comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, il était avec les ministres, il était avec les présidents, mais aujourd'hui, le voilà. Il est malade de ne pas se soigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? Donc, à un moment donné, c'est ce que je veux dire, à un moment donné de la vie, tu t'assoies, tu réfléchis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est tout le temps pareil si on ne change pas nos habitudes? Vraiment, mon frère, je ne sais pas quoi faire avec cette histoire de son. J'ai tout essayé, micro, tout ce qu'il faut faire. J'ai tout essayé. Donc, moi-même, ça m'embête et tout. Je ne sais pas quoi faire. C'est quoi, Miroine? Il faut que, il faut qu'on trouve une autre solution par rapport à ça parce que je ne sais pas quoi faire, sincèrement. quand les gens appellent, ce n'est pas bon. Quand moi aussi, je parle, ce n'est pas bon. Moi, je ne sais pas. Lui, il dit qu'il n'entend rien. Ok, la folle, on va laisser comme ça. Je ne sais pas. je pense qu'on a déjà dit l'essentiel. Aujourd'hui, c'est vraiment le violeur, je ne veux pas qu'on parle de vie. Non, non, non. Je crois que, de toute façon, on l'a dit, l'essentiel, il faudrait vraiment que les gens sachent que, en tout cas, l'histoire de ce type, on va quand même, on va suivre. On va suivre. Voilà. L'officine là, le violeur là, on va suivre et puis, on va, on va, voilà, on va aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc, en tout cas, à Taranaki, et, oua, salam. Comme moi, je voulais mon qui a fait la fin de la fin de la fin. On a, on a d'amener. Et puis, on revient de toute façon, Fénara, on va revenir dessus encore parce que l'histoire dans Camouille, on a des fois. Mais yo, tu n'as pas rien à voir, tu n'as pas rien à voir, Voilà. Il y a quelqu'un qui va, à clé là, on va essayer. Voilà. On a formaté. Voilà, on a formaté parce que, on va, 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 Alors, j'espère qu'ils vont entendre parce que l'affaire de son, moi, je ne sais pas quoi faire. Ah oui, mais je pense qu'au niveau de ton continu, on a commencé de vouloir comme ça aujourd'hui. Non, le téléphone, j'essaie tout. Je change le téléphone, je mets tout ce qu'il faut faire. François, je ne sais pas. Quand les gens aussi appellent après, ça dépend. Je sais pas. Ah, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, moi, je voulais intervenir sur le thème du jour, c'est-à-dire viol de la fille de 5 ans, la parrain d'officier. J'ai un peu suivi l'intervention de la dame. Du coup, moi, je voudrais juste apporter une précision au sein des officiers-là. C'est-à-dire, les officiers, au jour d'aujourd'hui, c'est des gens, c'est-à-dire c'est des aboutis abandonnés dans la cité. Parce que même le président de la République, il ne peut pas s'en prendre. Si vous le voyez devant les médias, sur la télé, que celui qui fait ça, je vais lui faire ça, je vais appliquer la loi. C'est un menteur. C'est un faux type. Alpha Condé n'ose pas les officiers-là. Il n'ose pas. Parce que, normalement, si l'acte-là a été commis par un sergent, ou bien un soldat, ou un lieutenant, ou bien un agent-chef, on peut comprendre. Parce que ça, c'est les bases, c'est-à-dire c'est des fruits des grades. C'est-à-dire jusqu'à lieutenant officier, c'est-à-dire lieutenant plein. Mais, un officier supérieur, il avait vu combien d'années dans l'armée ? Et, c'est lui qui vient poser cet acteur. Et, on le convoque. D'abord, la gendarmerie, comme la dame, elle a dit, la gendarmerie de Saint-Déon, ils n'ont pas voulu prendre la plainte. Mais, vu que la dame, c'est-à-dire, elle n'a pas baissé les bras, parce que l'avenir, voilà, l'avenir de sa fille, et l'habitude de sa fille, elle sait combien de quoi, elle fait des efforts. Avec les, la façon dont la guinée est dure actuellement, elle fait des efforts pour éviter ses enfants. Et, on vient violer sa fille, c'est-à-dire, à un pas de chez elle. Donc, si la gendarmerie de Saint-Déon n'a pas voulu prendre la plainte, elle est partie faire Goya. Maintenant, regardez un peu. Les officiers, ils se connaissent entre eux, c'est leur habitude. C'est-à-dire, tu ne peux pas reprocher de l'autre sur A, alors qu'il t'a vu faire le O dans le passé. Donc, si tu vois aujourd'hui que, le président aussi ne peut pas reprocher à ses officiers-là, A, parce que les officiers sont au courant que le président est déjà reprochable sur O. Donc, il ne peut pas, il ne peut pas, sinon. C'est-à-dire, le président, il ne fait que mentir au peuple. Il ne fait que mentir au peuple. Et, regardez aujourd'hui, c'est-à-dire, la bagaille qui est au sein de l'armée, et surtout, ces dernières temps-là, c'est des gens de la présidence seulement. Affaires de drogue, c'est la présidence. Les officiers de la présidence. Affaires de viol, c'est les officiers de la présidence. Mais pourquoi ils sont toujours dans l'affaire des trucs, des faux problèmes? Parce que, quand tu fais, c'est-à-dire, quand tu fais une case pour les animaux, c'est-à-dire pour les moutons, à chaque matin, normalement, tu dois sortir, donner à manger à tes moutons. Si tu ne donnes pas à manger à tes moutons, dans la journée, tu vas trouver que certaines sont faibles, certaines vont chercher à grimper, et certaines vont se bagarrer entre pères. Donc, au moment de la présidence-là, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas, les officiers qui sont là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont là-bas juste pour leur image, pour dire seulement que oui, lui aussi, il travaille à la présidence. Sinon, un officier qui est bien payé, qui est bien nourri, tu vas réfléchir 500 000 fois avant de faire un acte comme ça. Mais si vous voyez aujourd'hui que ces officiers-là, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas de soucis, ils sentent très bien que s'il y a un tel problème comme ça, ils vont être toujours épaulés par leurs proches, par leurs amis. Parce que si lui, il a commis un acte aujourd'hui, c'est l'autre qui a commis hier. Sur cela, il n'a pas peur. Mais regardez le cadeau, le cadeau, le cadeau, la dame a émouqué un peu le cadeau, la fille de l'ancien président de l'Assemblée, Bokar Biro. Non, 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 hé, 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 je ne veux pas parler du problème, mon fils. Non, non, je comprends, mais c'est-à-dire, on parle de, c'est-à-dire, la dame, elle veut parler, c'est-à-dire, des femmes. Oui, les gens qui font justice, oui. Voilà. Moi, je veux me concentrer sur des trucs... Oui, oui, je comprends. Maintenant, regardez, la dame, elle était obligée de faire la justice à elle-même. Mais vous parlez aujourd'hui, je l'ai suivi tout à l'heure, elle parlait de Djennet Kaba. Mais Djennet Kaba n'est rien à la présidence, elle n'est rien à la présidence. Ah, c'est pas facile pour elle aussi, hein. Non, c'est pas une question que c'est pas facile pour elle. Djennet Kaba, tout le monde sait qu'avant l'arrivée d'Alpha Konde au pouvoir, elle vivait en France, elle connaît ses devoirs et ses droits. Moi, c'est... C'est-à-dire, je peux pas prendre un truc sur ma tête que demain je ne peux pas faire descendre. Non, mais si on parle aujourd'hui, la dame, elle est innocente, mais vous avez vu tout récemment, quand elle avait voulu manifester sa colère à cause de ses ducabans, elle l'a fait. Donc, je ne l'ai pas dit que elle est innocente, hein. Je ne l'ai pas dit que elle est innocente, mais elle-même, elle a une position... La dame, elle a oublié quelque chose. La plus méchante dans l'affaire là, la plus méchante, mais la plus méchante en Guinée aujourd'hui, c'est la dame qu'il y a au niveau de la présidence. C'est-à-dire, la dame, la femme, la femme qui n'est pas officielle, elle n'a pas connu. Vous voyez, quand elle a eu un problème avec Kassori, tout le monde a su Mama Kani. Mama Kani, c'est-à-dire, Mama Kani, elle seule, elle peut défendre les femmes qui n'est pas. Oui, c'est vrai. Même si elle n'est pas officielle, elle peut défendre. Donc, c'est pour ça que j'ai touché un peu ça. Parce que si, au jour d'aujourd'hui, Jenekava est marginalisée, Jenekava est affaiblie par Alfa Kondi, Mama Kani est au pays, elle est au cœur du secours, elle peut s'imposer au président. Non, ces officiers-là ne doivent pas faire ça, parce que je suis une mère de famille. Donc, si aujourd'hui, Jenekava ne parle pas, Madame, excusez-moi, une femme, c'est-à-dire, c'est parler, c'est-à-dire, ça cause de quoi ? Ça cause de Dieu seulement, et les enfants, toute une femme va voir sa co-épouse dans la même maison. Sinon, aucune femme n'a cette chose, sa co-épouse. Aucune femme. Donc, si vous voyez aujourd'hui, Jenekava, elle ne parle pas, elle ne dit rien, c'est pas ce que, elle voit sa co-épouse, ni toujours, au palais, c'est rien. Moi, je vais... Alfa Kondi. Je vais arrêter le direct là, je vais aller me coucher, hein. Alfa Kondi ne parle même pas... C'est-à-dire, elle ne parle même pas... Regardez, prenez un exemple, sur le génie général Lansana Kondi. Il y a des jours, on voyait le génie général Lansana Kondi, au nouveau de Can Samouli. Tout le monde savait que c'est Ariad qui habitait au camp Samoui. Et après, on la voyait des fois à Debreka. Et des fois, on la voyait aussi chez Karekset. Mais Lassana Conté, il sionnait chez ces femmes comme ça. Des fois, on le voyait chez la dame Asmao Conti. Mais on le voyait. Des fois, on pouvait croiser Lassana Conté en pleine nuit. Même s'il mange ici, ou même s'il a des rendez-vous dirigeants, il prenait toujours ses... Pour aller chez la femme, c'est-à-dire le tour de la femme qui arriverait ce jour-là. D'accord. Vous voyez ? On va laisser comme ça. On ne le voit même pas. On ne le voit même pas. C'est-à-dire à 150 km de la maison. Il faut que je règle cette histoire de volume-là une fois pour toutes. J'ai tout essayé. Il y a quelqu'un qui me... Il faut que... Il faut que... Regardez. Il faut que les auditeurs-là... Il faut qu'ils essayent de comprendre que... Dans la vie... Tu as l'habitude de me faire des vidéos ici. Tout le monde rentre se coucher tranquille. C'est-à-dire que tout le monde est content. Donc, si aujourd'hui, ça se passe comme ça, vous n'êtes pas génie dans l'informatique. Donc, il faut qu'ils essayent de comprendre. Comme ça, moi, je me suis accroché. Je me suis accroché de mon ordinateur et mon téléphone. Pour comprendre. Pour bien écouter. Il peut faire la même chose. Mais si on arrive à te fatiguer. Ah, il n'y a pas le son, il n'y a pas ça. On va te fatiguer à la fin de compte. Et c'est pour nous que tu fais ça. C'est pour les kinéens que tu fais ça. Alors, celui qui n'essaie pas de te reconnaître dans ce combat-là, même s'il y a des hauts et des bas, il s'allait dire qu'il vient juste sur ce page-là pour faire de n'importe quoi. Oui, c'est pas pour vous, c'est vrai. C'est pour cela. Moi, je ne veux pas que tu les écoutes. Sinon, moi, j'interviens dans cette émission. Mais au jour d'aujourd'hui, comme l'émission d'aujourd'hui est comme ça, je suis obligé de me débrouiller contre moi. Oui, oui, c'est vrai, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, quand tu vois que ça ne va pas, il faut te concentrer sur le débat pour qu'on puisse avancer. Que les gens qui écoutaient ? Oui, oui. Il y a des gens, c'est bon, il y a des gens qui pas, mais c'est vrai. Voilà. Donc, l'affaire de truc-là, c'est-à-dire, comme on le dit en Soussou, il a dit que les gens ne sont pas des gens, les gens ne sont pas des gens, ils ne sont pas des gens qui sont des gens. Ils ne sont pas des gens, Comme ça. Il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens, c'est vrai. Voilà. Donc il faut qu'ils essayent de comprendre ça. Mais l'affaire de l'auditier, si tu vois que l'officier-là est parti corrompre les imams, C'est parce que, un, les imams dans les quartiers, ils n'ont rien à manger aujourd'hui. Les sages dans les quartiers, ils n'ont rien à manger. Ils savent très bien que, quand ils accompagnent un officier comme ça, dans n'importe quel programme comme ça, ils vont avoir un petit déjeuner. Voilà, ils vont avoir un petit déjeuner. Je veux dire que, aujourd'hui, tous les sages de Conakry sont devenus, c'est-à-dire, des mamayas. Donc, l'officier, là, normalement, c'est toutes les femmes de la Guinée qui doivent sortir. Ça, il n'y a pas à faire de politique dans ça. Il n'y a pas à faire de Alpha Codé, ni de Dalé, ni de Siliane, ni de Couillaté, ni de quoi que ce soit, ni d'une société civile. Ils doivent se lever pour ça, parce que c'est leur fille qui a eu des problèmes. La dame, la mère qui a eu des problèmes, c'est une mère de famille. Donc, les femmes qui sont dans ce gouvernement-là, aujourd'hui, ce n'est pas les femmes, hein. C'est des hommes en cœur caillou. C'est-à-dire, leur cœur, c'est caillou, c'est plus que les hommes. Mais, c'est Mamakani qui dirige le gouvernement d'Alfa Codé, aujourd'hui. Mamakani seule peut défendre les femmes. Oui, ça me fait. Et ce, mais si on oublie, on met la photo sur la Djené. Djené, elle est officielle, mais elle n'a pas tous ses droits. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mamakani, elle n'est pas officielle, mais elle a tous ses droits. Mamakani, c'est-à-dire, le salaire que Mamakani prend, Djené ne prend même pas la moitié. Oui, c'est vrai. Donc, Mamakani seulement peut, quand elle a voulu parler sur l'affaire de Corona, le début de Corona en Guinée, elle a défié Kassori, alors que dans le gouvernement, personne ne doit défier Kassori, si ce n'est pas Alfa Codé. Non, non, non. Mais elle a été dégoûtée, elle a été entendue, ils ont minimisé, ils ont, c'est-à-dire, décreté, c'est-à-dire, ils ont, 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 c'est-à-dire, on n'ir Kassori devant tout le monde, devant tout le monde, devant tout le monde entier. Mais s'il y a un problème comme ça, Mamakani peut se lever, défendre cette pauvre famille. Mamakani peut se lever, défendre cette fille-là, parce que cette fille-là peut être sa fille. Même ça, ça peut être difficile. Donc, c'est des femmes qui n'ont pas de dignité. C'est-à-dire, l'histoire, les gens doivent retenir dans l'histoire que les mamakani, quand ils sont là, c'est eux qui trahissaient les peules. Après, on dit que les peules sont mauvaises. Vous voyez combien de fois, combien d'années, elle était en train de se battre pour ce pouvoir-là, avant qu'il ne les arrive au pays, aux affaires. Et quand le pouvoir est venu maintenant seulement, elle s'est déguisée maintenant à une ministre de loi. Donc, c'est des gens-là qu'on doit enlever dans l'affaire des peules. C'est eux qui salissent le nom des peules. C'est pour cela qu'il y a un problème d'être mis. Parce que quand on voit Mamakani, on prend directement un côté peule, parce qu'elle est peule. On ne calcule même pas son, elle dit, c'est conviction. On ne calcule même pas sa mentalité. D'accord. On voit qu'il est tout le monde. Maintenant, ça fait 15 minutes que tu parles. Donc, vraiment, je suis content, je remercie tout le monde. Et on te remercie aussi que Dieu te donne longue vie, prospérité. Et que Dieu te cache devant tes ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada